Dans notre métier, le risque zéro n'existe pas. On est prêts, donc voilà, il faut y aller parce qu'il y a des choses que seul le vol va nous apprendre. C'est le moment de décoller. J'étais là au premier trait de crayon du projet, donc le voir sur le plat de tir, c'est une énorme bouffée d'émotions, c'est vraiment incroyable. Les équipes ont préparé différents éléments du lanceur à Vernon pour l'assemblage de différents moteurs d'Ariane 6. Au Hayan et à ISAC pour les différents composants des boosters. L'assemblage de l'étage principal aux mureaux et de l'étage supérieur à Brême. Tous les pays européens qui contribuent ont un petit morceau de système électrique sur ce lanceur. Je suis sûre que le jour du tir, tout le monde sera là derrière nous pour nous soutenir. Le but, c'est de tester tous les étages, le décollage, l'allumage du corps central, le largage des étages, l'allumage de l'étage supérieur et son rallumage. La qualification, c'est d'être capable de démontrer que des systèmes propulsifs, la méca, l'avionique, tout ça, durant toutes les phases de vie du lanceur, va fonctionner correctement. Et après, une fois que le lanceur a décollé, c'est le logiciel de vol qui a la main, on va dire, avec tout ce qu'on lui a mis comme intelligence dedans. La différence entre le succès et l'échec dans notre métier, c'est parfois pas grand-chose. On va voir si ça fonctionne et les quelques heures du vol inaugural vont être un moment d'une très, très grande intensité avec, oui, du stress un peu derrière, évidemment. L'ensemble des équipes ont travaillé sur tout ce qui permet de faire le cerveau du lanceur. Le logiciel est capable de s'adapter en temps réel à des choses qui peuvent lui arriver. Le chef de projet s'appuie sur un responsable des opérations et un responsable de l'ingénierie. Lorsqu'il y a des anomalies, toutes les équipes d'autorité technique sont là pour proposer des solutions. Une fois qu'on a résolu le problème, on peut considérer que notre lanceur est toujours apte au vol. La première étape, c'est le retrait du portique qui protège le lanceur. La deuxième étape, elle consiste à remplir le lanceur cryogénique en oxygène et en hydrogène. Dernière étape, c'est la séquence synchronisée finale. 30 minutes avant le H0, le système de lancement est prêt. Et le moyen qu'on utilise, c'est une clé qui permet de transférer un état qui sera vert à H0 moins 30 minutes. Et en tournant la clé, je transférerai cette information vers le directeur des opérations. Je me sens à la fois serein mais aussi anxieux parce que forcément, la crainte d'être passé à côté de quelque chose et que ça se passe mal le jour J. Il y a beaucoup de monde qui commence à arriver sur Kourou. Donc ça fait monter un peu la pression parce qu'on sait que la pression, au bout d'un moment, elle est sur nous. Parce que c'est nous qui allons être aux commandes de cette chronologie jusqu'au H0 et jusqu'au décollage du lanceur. À H0, le lanceur, il va partir, il va avoir sa vie autonome. Et ce qu'il va faire, on ne peut rien corriger. On va être pour trois heures d'angoisse à savoir si est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ou pas. On fait tout pour que ces trois heures soient du pur bonheur. Mais ça ressemble un peu à un coup de poker quand même, quelque part. Et on fait tout pour le gagner ce coup de poker. Une fois que tous les contrôles sol sont terminés, le lanceur, en phase irréversible, va prendre la main. Et à ce moment-là, on n'a plus d'humains dans la boue. On est au moment, voilà. Maintenant, c'est la confiance, quoi. À tous de DDO, attention pour le décant final. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, top. Allumage 2SR, décollage. Pilotage calme, trajectoire nominale. Pilotage calme, trajectoire nominale. Pilotage calme, trajectoire nominale. Séparation des ESR. Séparation des ESR. Voir cet objet de 70 mètres avec toute cette complexité qu'on a embarquée et qui doit fonctionner de façon coordonnée, automatique, ça c'est exceptionnel. C'est une aventure humaine. C'est des milliers de personnes qui ont travaillé pour arriver à ce résultat et qui peuvent être fiers de ce qui a été accompli. Et puis, c'est une aventure tout court parce qu'un lanceur, c'est quand même quelque chose qui fait rêver. On part dans l'espace et le décollage d'un lanceur, c'est toujours une très grosse émotion. Alors, cet étage Ariane 6, c'est l'héritage d'Ariane 5, mais c'est un concentré d'innovation. Il embarque le nouveau moteur Vinci, le nouveau système APU qui va nous permettre d'avoir un second moteur sur cet étage, complètement innovant. La phase orbitale, son but, c'est de réallumer le moteur Vinci pour aller déposer les charges utiles sur les bonnes orbites. Et ça, en microgravité, c'est compliqué. Un moteur, pour fonctionner, il a besoin d'avoir de l'ergol pour l'alimenter. Dans Objectif Lune, imaginez que le mémocapitaine Haddock, c'est le moteur, il faut que le whisky, il arrive à la bonne température et qu'il arrive dans sa bouche. Il a du mal parce que ça fait des bulles et comme c'est un moteur cryogénique, donc très froid, il ne va pas avoir tendance à avoir la bonne température. Et au début, quand on a commencé Ariane 6, ça, ça n'existait pas puisqu'on n'avait jamais fait ça en Europe. Je voudrais leur dire un grand bravo parce que ça n'est pas immédiat, ça ne s'apprend pas dans les livres. C'est l'expérience d'Ariane, l'expertise de l'Europe que l'on voit se réaliser au moment du vol inaugural. Près de 1000 personnes en moyenne, on va dire, qui ont travaillé sur le programme à temps plein durant toutes ces années. Un lancement, c'est une aventure. Surtout un premier lancement. Peu y croyaient au départ, donc c'est vraiment un grand, grand merci à toutes les équipes. Ici sur Kourou, aussi en Europe, je pense quand même fort à eux parce que c'est des gens énormément engagés. Donc beaucoup de fierté à tout ce travail d'équipe et cette émulation qu'on a réussi à avoir sur cette campagne-là. C'est un système qui est vraiment extrêmement complexe et dont on vit le développement d'un nouveau système comme ça, je dirais, une fois dans une carrière d'ingénieur. L'ensemble des équipes est aussi en train de préparer tous les éléments, qualifier les dernières choses pour les futures missions, produire tous les éléments qui vont constituer le deuxième lanceur, le troisième et ainsi de suite. Ce que j'aimerais dire aux équipes aujourd'hui, c'est un gros merci. C'est leur exprimer toute la fierté du travail qu'on a réalisé ensemble parce que ce qu'on a fait, on est les seuls en Europe à pouvoir le faire. Donc soyez fiers, profitez, enjoy, c'est une seule fois dans une vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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